Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le premier match de ce 3 noirs incroyable qui commence vraiment à me casser les couilles Alors ça fait une heure et demie qu'on attend pour lancer cette partie Donc évidemment l'équipe du coup Knight, SFM et Jojo ont gagné un point parce que nous avons eu un problème avec le joueur Hit Machine qui a dû réinstaller son jeu On a entendu une heure et demie donc je me suis dit au lieu de les exclure du tournoi et voilà que ça fâche chier tout le monde Et bah j'ai décidé d'attribuer un point aux joueurs Jojo et Knight Donc là nous avons du coup Knight qui est tombé sur les hommes, nous avons Jojo qui est tombé sur les elfes En face nous avons le joueur Hit Machine donc voilà le joueur qui a eu un problème de jeu, il a dû réinstaller son jeu Enfin un délire, vraiment un délire, heureusement vous Youtube vous avez juste la partie idyllique de ce qui se passe en live Mais vous étiez pas là en live hein, vous étiez pas là à faire des stroppoles à dire ouais qui est le meilleur entre Gandalf, Faragorn et Michel sur son poney là Enfin c'était un délire, c'est vraiment un délire Donc du coup nous avons Jojo qui commence directement par une caserne, on a pris la vision du côté du joueur Mordor, Hit Machine Qui commence directement par faire 2 Pjork, alors je pense que ça va être des parties assez rapides hein, je préfère vous le dire Alors Datrayan qui est arrivé sur le... Mais pourquoi t'es venu en... Datrayan il vient de débarquer hein, vous voyez on est en tournoi, on fait plein de trucs hein Il faudra qu'on se call hein, que je t'explique 2-3 trucs Dat Donc là nous avons du coup notre cher Hit Machine voilà, qui commence directement par faire 2 fermes Qui a fait une caserne, qui va commencer par faire ses petits soldats et les envoyer dans la base de l'adversaire Pour l'instant là du côté du joueur Knight, on a fait aucune caserne voilà On commence à faire une caserne hein, on a perdu énormément de temps Ça va être vraiment un massacre hein, ça va être très très rapide Donc là nous avons Hit Machine qui décide, qui décide d'aller en diagonale pour aller attaquer son adversaire je crois Pendant ce temps là il y a les... What ? What ? Ah d'accord, ok donc du côté de Storm on a vendu les 2 Pjork et du coup on a décidé de faire 2 abattoirs en plus pour étendre l'économie Alors pourquoi je ne sais pas, il est trop beau ton stream bro Ah c'est Datrayan, voilà, j'ai, 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 je me suis amélioré hein, j'ai essayé de faire en sorte que mon stream voilà soit de meilleure qualité Bon évidemment on a un joueur qui fait bug, oh il y a Datrayan qui a quitté la partie, oh là là quel bro, il va faire en sorte que la partie lag moins Mais je vous ai dit hein, c'est vraiment le bro Donc là nous avons du coup notre cher Hit Machine qui va commencer à amener ses premières unités dans la base de l'adversaire Pendant ce temps là nous avons Jojo qui a fait les premières archers Alors est-ce qu'il va prendre le feu d'alarme ou il va aller directement dans la base de son adversaire Alors pour l'instant niveau vision ou comment ? Ok on vient prendre la vision sur la caserne Est-ce que Jojo va se défendre ? Pour l'instant Knight qui n'a aucune unité, qui ne va pas pouvoir se défendre On a fait directement le Crédraliment, on va s'attaquer à cette première ferme Les soldats voilà qui vont infliger un maximum de dégâts, la ferme qui va tomber en quelques secondes Ça va être très très rapide On commence par faire des gardes à tour, c'est pas forcément l'unité la plus adaptée à la situation Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout Voilà le Crédraliment qui a été exécuté du côté de notre cher Knight Pendant ce temps là nous avons une autre unité qui a été créée Des épéistes du côté de Jojo qui vont partir dans sa base Et des archers qui sont partis dans la base de Storm Alors Storm qui a commencé directement par faire un Asgul C'est très osé, c'est très très osé de faire ça Donc là nous avons des épéistes qui ont été envoyés sur la ferme Pendant ce temps là les gardes à tour Enfin non, les gardes à tour qui vont tenter de défendre la ferme Mais voilà qui font malheureusement pas assez de dégâts Il faudrait de la cavalerie pour empêcher ça Du coup il va faire une écurie Ah non, du coup il va refaire sa ferme Il faut qu'il refasse de l'économie évidemment Pendant ce temps là nous avons des épéistes qui sont en train de contourner la base Ici il y a le Nasgul qui est en train de se faire plaisir Il est en train de rouler sur les archers C'est assez terrible ce qui se passe Voilà, donc les archers qui vont mourir Le Nasgul qui va passer niveau 3 Pendant ce temps là les guerriers du Gondor Qui continuent à faire un maximum de dégâts dans la base de Knight De Knight Et les épéistes, voilà Elf qui vont commencer à s'attaquer à l'archerie Mais je pense pas qu'ils vont la détruire en vrai Parce que, bon déjà il y a la forteresse qui est en train de tirer dessus Il n'y a pas de buff du côté des joueurs du bien Voilà, il y a directement le Nasgul qui va arriver Qui va les soulever Et ça va être terminé pour ce côté là Pendant ce temps là Ici nous avons la ferme qui est attaquée Les épéistes qui arrivent Voilà Le Hit Machine qui décide de se replier Il a des hommes niveau 3 Il faut les garder, c'est important Et voilà L'œil de Soron qui va les prêter main forte En apportant un buff à ces hommes du Gondor Et nous avons directement le Nasgul qui vient de passer le midmap Là ça va être compliqué Là ça va être, pour l'instant c'est On va dire qu'on a une petite avance pour les joueurs du bas Qui jouent très très bien Alors évidemment il y a l'équipe Joule Voilà, l'équipe Joule c'est Knight et Jojo Et en face nous avons l'Emoji Trophée Voilà, qui représente nos joueurs Storm Voilà, Storm qui a fait des corsaires Qui fait vraiment un gameplay assez original Donc les corsaires d'Umbar Une unité très puissante Surtout pour détruire l'économie Très très mobile aussi Il a fait énormément de mobilité Donc Nasgul, plus corsaire On a fait une assise du côté de Jojo Alors pourquoi, je ne sais pas Peut-être pour sauver le bâtisseur Je n'ai pas vu Du côté de Hit Machine On commence à avoir pas mal d'unités On est en train d'attendre On a fait une deuxième archerie On continue à produire des unités On a envoyé les corsaires sur le bâtisseur Le bâtisseur qui va commencer à être attaqué Est-ce qu'on va défendre le bâtisseur ? Le bâtisseur qui va construire du coup la ferme Les archers qui sont arrivés au bon moment Les corsaires qui commencent à se faire un peu maltraiter par les archers Qui vont se replier vers le bas Et directement le Nazgul Qui va être envoyé sur les archers Les archers qui ne sont pas défendus par les piquets Ça lag un petit peu Je ne sais pas quel je vois Je crois que c'est Knight C'est Knight qui fait un petit peu bugger Pour l'instant là Qu'est-ce qui se passe ici ? On a les corsaires qui ont été envoyés aussi dans la base de Jojo Les archers qui vont tenter de tuer ces corsaires Les corsaires qui vont partir un peu vers le nord Voilà le titre C'est bon Ah merci Toto C'est vrai que j'ai pas rechangé le titre My bad, my bad Bon là nous avons le Nazgul Qui va renverser les guerriers du Gondor Et qui va enchaîner sur les quelques archers qui restent Les gardes de la tour qui vont arriver Alors c'est un petit peu galère ce petit lag Je ne sais pas quel joueur fait bugger C'est embêtant Mais bon Ici nous avons les corsaires d'Umbar Qui continuent leur périple sur la carte Et nous avons l'armée Voilà directement le credrelément qui a été exécuté Là ça va faire très très mal Ça va être très très compliqué S'ils ne ramènent pas ces archers Jojo il va sûrement perdre toute sa base On est en train de faire une défense On a fait une amélioration de van Les épistes qui se sont fait littéralement Bah ils sont morts Ils se sont fait éclater Et du côté de Storm On continue à se développer On a fait des corsaires On continue à se balader un peu sur la carte Mais là ça va être très compliqué Les épistes qui vont directement s'attaquer A l'amélioration de van Oh elle prend tellement cher l'amélioration de van What the fuck Ok Ok on est en train de faire du tour Ah non on fait une deuxième amélioration de van On va la vendre A moins qu'elle a été détruite On a perdu la deuxième amélioration de van On a la Kazan qui est en train de se faire détruire Trop dur le jeu Wow Ah là là Les joueurs qui sont complètement submergés Nous on a Jojo qui vient de déclarer forfait Il reste plus que Knight Dans la course Ça va aller très très vite Ça va aller très très vite Salut Sindari Salut Saruman Tiens Si vous êtes là Est-ce que vous pouvez contacter vos adversaires Pour fixer une horaire Je vous laisse faire ça Voilà voilà Donc voilà Je pense que ça va être plié Pour ce du coup premier match On va dire que du coup Ça va équilibrer les choses Ça va faire un partout Et du coup tout se jouera au prochain match En fonction de qui gagne Salut Merci beaucoup Damout Damout pour le follow Et du coup là nous avons l'armée des hommes Plus l'armée de corsaires Qui vont envahir le Gondor Enfin le Gondor qui attaque le Gondor C'est assez cocasse L'œil de son qui arrive Le Nazgul qui a foncé dans les Qui a crié Oh non Le Nazgul qui a foncé dans les piquets C'est un peu bête C'est un peu bête On vient de perdre Ça Ok si tu retires ce que tu as dit Dans la présentation des équipes J'ai dit quoi Que vous étiez des gros trollers et tout Et que Saruman il n'avait pas encore installé le jeu Donc là nous avons du coup Les hommes qui s'attaquent A la belle caserne Qui va tomber La ferme va tomber Bon il ne déclare pas forfait pour le moment Knight Il se bat jusqu'au bout Il y a des archers qui partent vers le haut Des gardes de la tour qui attendent Ah là là Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de Voilà De joueurs qui sont un peu perdus quoi Franchement Si Hit Machine gagne le tournoi Je suis dégoûté à mort Après ce qui s'est passé Tu m'as grave insulté Dans la présentation petit con De quoi ? Pas du tout J'ai juste dit J'ai juste fait une présentation des joueurs Jusqu'à la mort J'espère Hit Machine gagnera le tournoi Oh coucou Quel troller Du coup on a la forteresse qui va tomber Les épices qui sont à fond Oh la 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 forteresse qui prend tellement cher Bon bah Je pense que ça va être le GG Wallplay Il joue bien Storm et Hit Machine Ah bah oui C'est des très bons joueurs Oh la la Les bombes incendiaires qui arrivent de tous les côtés On va te montrer de quel bois on se chauffe Paul T'as dit que j'étais mauvais Et que YD était con de n'avoir même pas installé le jeu Mais non C'est pas vrai C'est dans ma tête ça Les bombes de feu en slow motion MDR Ouais mais c'est grave si les gens Elles sont en mode genre Bon du coup fin de la partie Un partout Nous allons directement relancer Hop 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 Faut que j'actualise le score évidemment Tac 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 On va se mettre sur une map Une map différente Est-ce qu'on ne se mettrait pas sur le pit book Pit book c'est une partie rapide Hop Observateur Tac 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 Donc un partout Le tchat vous êtes pour qui Après il y aura le truc des points Le bet là Les trucs que vous avez voté là au début du live Comme ça on va pouvoir voir Qui a gagné des points Qui a pas gagné de points Hop Un partout Evidemment je vous rappelle que demain A 19h30 il y a le second match De ce tournoi Alors j'espère que les joueurs seront là Et qu'ils auront leur jeu qui marche C'est du premier coup Et que ça se lancera à 19h30 Et pas genre 2h après Ça serait cool quand même Parce que si on fait ça à chaque fois Bah voilà C'est chiant En terre et lol Ce qui est chiant sur cette map C'est qu'il y a Full chèvre au dessus Quoi ? You save every play You don't need to save Je vois pas de quoi vous parlez Un massacre ? Comment ça ? Je vois pas de quoi vous parlez Twitch may bless you Et ça ? Bon allez on se met en équipe Là on lance Salut j'arrive encore Pour la dernière De la soirée Kasta en vrai En fait je crois que les joueurs Ils ont retardé le truc Pour que Kasta Il puisse voir au moins Un match Dans sa vie Et Kasta Quel beau gosse Quel beau gosse sur la photo Franchement Ça devait être très sympa Ce petit week-end à Paris Alors du coup Dernier match Pour le moment Un partout Pour Storm Enfin Storm Hit Machine Contre Knight Jojo Oldozo Et il n'y a pas moyen De faire un 3v2 Pour équilibrer D'ailleurs Allez go là Go lancer Go finir ce premier match J'en peux plus J'en peux plus de ce premier match Il me Il m'énerve les joueurs Tout va bien se passer Mais oui J'y crois J'y crois Non mais c'est bon C'est juste qu'en fait Le problème c'est que Voilà Hit Machine avait son jeu Qui marchait pas Donc forcément il a dû le réinstaller Il n'a pas Il n'a pas juste Re-switcher en une version Pour Enfin C'est un problème plus profond Donc je sais pas Alors du coup Nous avons deux hommes Contre un nain et un gobelin Donc les nains c'est très fort En vrai Les nains et gobelins C'est super fort Donc C'est possible de gagner en vrai C'est Je suis sûr c'est possible Donc là nous avons Nous sommes du coup Sur la map Pit Book Donc les maps Les maps évidemment Vous d'en toutez Ça sera Pit Book Les maps de style Udun Comme on a vu Comme celle d'avant Mais en gros Avec des textures différentes Donc là nous avons Storm Crow qui est à gauche Hit Machine qui est à droite Comme tout à l'heure Il a les hommes pareils Du côté de là On a Jojo Qui a les nains Qui va commencer par faire Deux mines Du côté de Knight Pareil On commence par faire Deux tunnels Donc la map Il y a quoi ? Il y a eu Très important Un invopost au milieu Qui permet d'avoir Des ressources supplémentaires Sinon Il y a 4 Entre sur la carte Que 4 Tania Warg Et voilà Donc là nous avons On scout Alors ça c'est un peu bête Voilà Donc ça c'est des erreurs Un peu de débutants C'est à dire qu'on fait Des chauves-souris On fait des chauves-souris On les invoque dans la base Sauf que le problème C'est qu'on les bouge pas Il faut l'invoquer À côté de la forteresse Pour éviter de prendre Trop de dégâts Et ensuite directement Les envoyer sur Bah l'autre côté Parce que du coup Là ils ont juste Scoot Que Hit Machine Il avait les hommes Mais c'est dommage C'est dommage De gâcher un pouvoir Qui peut observer Les deux factions Mais bon Après voilà Donc on a fait la forêt Du côté des hommes Pour voir Du coup les nains Pour l'instant Je crois qu'ils n'ont pas été Scoot Et voilà On va directement faire Une cave à gobelins Du côté De Storm On va faire une casère Donc continue à étendre Son économie Pareil du côté De Hit Machine C'est GG Wallplay Oh bah Mais il est en train De faire une assise Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui On a les plus gros Trollers de la terre J'en peux plus Il est en train De faire une assise Dans sa base Adieu Les noix sur cette version Sont pas résistants Bah si En vrai ils sont fort Enfin il faut Utiliser le cri de ralliement Très important Il faut Les héros aussi Quant à Quand 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 tu prends Dain Dain Il est très très fort Avec les dains Non les dains Ils sont quand même Résistants C'est vrai qu'ils sont moins résistants Que sur l'extension Mais ils sont quand même Très résistants Bon bah là nous avons Hit Machine Qui a sorti sa première unité Qui va sûrement aller prendre L'avant poste Je suppose Il a fait une archerie Au milieu de la carte C'est assez cocasse On a une autre unité Qui arrive Donc là Deux unités Qui vont passer bientôt La frontière Du centre de la map Pour l'instant Là nous avons Une première unité de gobelins On va faire une deuxième cave A gobelins Donc ça c'est bien Il faut faire plus d'unités Pour l'instant Là du côté Du côté de Jojo On est en train de faire des murs C'est une technique Ça se trouve C'est une technique Voilà Il a préparé Pendant des heures Et des heures Il s'est dit Si je fais un mur Bah au moins Je suis tranquille Je suis sûr De ne pas me faire Détruire mes fermes En fait Donc là nous avons L'unité d'archer Plus les épaises Qui vont aller dans la base De l'adversaire Au centre On est en train de prendre L'avant poste On est en train de continuer A s'étendre Sur la carte Vraiment On joue très bien Enfin On joue normalement En fait Du côté des deux joueurs Du côté Par contre Du côté des joueurs du nord Ça va pas C'est pas la folie C'est pas la folie On a connu de meilleurs joueurs Voilà On est vraiment en train de t'encercler la base Du côté de Jojo Je crois qu'il a pas assez de sous Pour faire le tour Il va du coup Peut-être perdre cette mine Je suis sûr Il va perdre cette mine Il va réussir à perdre cette mine Et ensuite Il va perdre celle-là Vu leur situation Le seul moyen C'est un rush troll Ouais Le problème C'est qu'en fait Pour gagner Il faut jouer Le problème C'est qu'il joue pas Mais bon Après Et il est en train de faire des défenses Oh là là Il fait une extension d'acide Sur sa forteresse Alors ça sert à rien De faire des extensions d'acide Ah non C'est parce qu'il est en train de faire un mur Oh là là Mais quel joueur Quel joueur Il est en train de couper la route A ces guerriers du gondor Qui vont être emprisonnés Du coup Dans la forteresse Le baptiseur qui va directement être attaqué Ah non On s'attaque à la mine Les guerriers du gondor Qui s'en fichent On vient d'avouer La forêt dans la base de l'adversaire Pour avoir un maximum D'armure Alors il n'y a plus de respect Dans cette partie Vraiment aucun respect Mais Hit Machine Il capture le drapeau En même temps Qu'il bouge Comme des bots Ah oui C'est un bot en fait Hit Machine C'est un bot en difficile Ceci Ceci n'a aucun sens Ah là là C'est terrible On a attendu Une heure et demie pour ça Ah là 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 Ah j'espère que les autres joueurs Les autres joueurs Qui sont là sur le live J'espère que vous ferez du beau jeu Du meilleur jeu Que ces deux joueurs Après c'est du beau jeu Voilà il est en train Il a utilisé le sort de reconstruction Il a fait une tour Il est vraiment en train De recercler les soldats Qui sont à l'intérieur De sa base Donc normalement Ça devrait tenir Ça devrait tenir Donc là pendant ce temps Là nous avons Les soldats du gondor Qui continuent à A se battre J'ai jamais vu ça MDA Ah oui non mais Mais c'est pas à faire C'est pas à conse Je vous conseille pas de faire ça C'est pas du tout un conseil à faire De faire des murs et tout Parce que ça sert pas à grand chose en fait Tu fais une catapulte Et il n'y a plus rien en fait Toi là je pense que Je pense que Hit Machine va faire Un bâtiment pour Il va faire des catapultes Je le vois bien faire Des catapultes ici En vrai Il a outplay de ouf Là en vrai il peut rien faire Run for your life Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe ici On a des guerriers Qui sont au niveau 3 On a des archers Qui tentent de faire Un maximum de dégâts On a des unités Qui arrivent en renfort On a fait de la cavalerie Du côté de Storm Bon les goblins Ils vont se faire littéralement Détruire Ah là là c'est terrible C'est terrible C'est terrible On a fait Gorkil Voilà et Tothor On fait Gorkil dans les parties Donc ça c'est cool Premier héros De cet affrontement Qui a été fait Gorkil qui va directement Être envoyé sur Les chevaliers du Gondor C'est pas mal du tout Les chevaliers Oh le voilà On a perdu un chevalier du Gondor Oh là il y en a un deuxième Mais il s'est un peu Il est tombé je crois Il s'est un peu cassé la tête Pour l'instant là Du côté de Hit Machine Voilà on est en train de faire Un atelier de siège Devant la base du Gondor On attend On attend On a fait une belle base La base qui est bien Symmétrique Pas du tout Mais voilà Mais c'est le choix d'un noob Donc c'est pas validé Défendre avec des goblins La cavalerie qui one shot Les rôdeurs Et compagnie Mais pas les archi goblins Mais c'est parce que Il y a la forêt Je crois que c'est la forêt de Ça se trouve c'est la forêt de Dozo Ah bah non du coup Je sais pas Je sais même pas quoi vous dire C'est ça le truc Je sais pas Je comprends pas cette partie Je sais pas J'ai jamais vu ça de ma vie Donc je découvre moi Je me dis c'est des techniques Oh la 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 Le roi Gorkil qui est directement Allez sur son scorpion Et qui va commencer à piquer l'adversaire Ah non Gorkil qui est en train de Alors est-ce qu'il écrase des unités Je crois qu'il écrase des unités La tour qui va être construite Il faut focus cette tour Il faut pas laisser cette tour Commencer à tirer sur Gorkil Car il va prendre très très cher Le batsseur qui va se replier carrément dans la tour Non il va pas se replier dans la tour On a droit de faire la mailloration de flèches enflammées Pour l'instant Gorkil qui est en train de tanker Comme Chacha Il va s'attaquer à la cavalerie Les gobelins qui devraient aller sur la tour Pour l'instant là De ce côté là Comment ça se passe ? On est en train de creep sur la map On a une catapulte qui commence à focus Les mines Voilà tranquillement On est en train d'assaut Voilà c'est un assaut Non mais c'est juste que les archers et gobelins sont tankés D'où leur prix malgré leurs dégâts misérables C'est vrai qu'il coûte 325 quand même Oh la Gorkil qui a un HP Vraiment là Je vois même plus qu'il a de vie Ça se trouve il est mort Il est en train de juste vagabonder Là il est parti dans une mine C'est pas mal du tout Putain il a bien écouté ce que j'ai dit Sur le scorpion de Gorkil C'est ralentissement Go overclocker Le portion 4 là Oh la la Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On a une randonnée du côté du joueur Hit Machine Qui va s'attaquer directement À cette forteresse Ok les catapultes Les catapultes qui avancent Ah la la Ok donc là nous avons la catapulte qui focus ça Les catapultes qui sont en train de tirer sur les mines Easy Oh la catapulte qui commence à focus les archers C'est pas mal du tout On a mis des catapultes sur ces murs C'est bien C'est bien ce qu'il fait Jojo là pour se défendre C'est vraiment le must Les catapultes qui prêtent pas beaucoup de dégâts malheureusement Oh la la on a 4 catapultes Et voilà C'est la mort MDR la technique de merde Ah bah oui Non il faut pas faire ça Il faut pas faire ça pour gagner Il faut attaquer son adversaire Il faut pas se défendre Ça sert à rien de se défendre Vraiment les murs c'est vraiment le truc à ne pas faire Déjà ça coûte cher Et en plus ça sert pas à grand chose Parce que du coup tu dépenses ta thune pour faire des murs Mais du coup ton adversaire a juste à faire des catapultes Là c'est vraiment un siège en fait Les nains qui se font assiéger c'est quand même cocasse C'est plus ou moins le même niveau que Kirby C'est vrai c'est plus ou moins le même niveau que Kirby Ou que Monsieur Smoke Et en plus tu t'enfermes C'est ça Kasta En plus tu t'enfermes Bon bah les catapultes qui vont peut-être s'attaquer à la forteresse un jour Je sais pas ce que fait Hit Machine Genre il pourrait vraiment terminer son adversaire le plus rapidement possible Alors peut-être qu'il attend de faire les flèches de feu Pour que ça soit encore plus stylé Les joueurs qui se replient Qui temporisent Ok on a une assise qui a été construite dans la base de l'adversaire Pourquoi je ne sais pas Ici on a fait une fissure On est en train de faire des trolls des cavernes Peut-être qu'il va y avoir une armée de trolls des cavernes Qui va débarquer Ah on ne sait pas Qu'est-ce qu'il fait Hit Machine Le nain il sert à rien Goal kick On veut OS la forto Ah il veut OS la forto Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Allez Ok les catapultes qui commencent à s'avancer Hit Machine et Storm jouent beaucoup sur le mental Non mais là il n'y a pas de mental à jouer C'est juste t'envoies des catapultes sur la forteresse Il n'y a plus de forteresse il n'y a plus de mur Vraiment c'est archi simple comme logique Tu attaques ton adversaire tu le détruis C'est bon c'est gagné Qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi on est avec des débiles Je ne peux plus Mais il a fait son marché ici Ça n'a aucun sens Mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs Il a fait un troll il a récupéré un arbre Donc c'est bien C'est bien ce qu'il fait mais bon La contre-attaque La cavalry qui va prendre le feu d'alarme Les catapultes qui attendent Alors vraiment du gros jeu Du gros jeu ce soir Ce live sur Youtube Ah bah ça je vais le mettre sur Youtube Les gens ils vont bien s'amuser On a tenu 10 minutes on a win Go rocher de feu Bah ouais mais il veut pas Allez hop C'est vrai qu'ils ont tenu 10 minutes Ça fait à peu près 10 minutes que la partie est lancée Bon Bah Peut-être qu'il va se passer quelque chose Dans cette game On va quand même rester sur ce côté là Je sais pas ce qu'il fait Hit Machine Je sais pas ce qu'il attend Je sais pas pourquoi il attaque pas Ok il va peut-être attaquer Il va peut-être one shot la forteresse En mettant juste un coup En vrai le Gobain avait joué hockey au début Mais avec son allié MDR Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Meat Machine joue s'il vous plaît Arrêtez de tirer ! Maintenant on tire un faux volontaire ! Oh il y a Gandalf ! Ok donc là c'est parti les catapultes qui vont être balancées On va s'attaquer à la forteresse Oh il a vendu sa forteresse Mais 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 j'en peux plus La bataille des cinq trébuchés Mais il a fait quoi ? Il est où ? Il s'est replié où le nain ? Il a fait son marcherie ici Oh putain Oh putain Oh mais il est en train de faire une assise ici Il va reconstruire un truc dans la Oh la 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 Oh mais j'en peux plus Mais Mais pourquoi j'ai inscrit ces joueurs là ? Oh putain Oh la la Oh la la Oh la la Et pendant ce temps là il y a Gandalf qui est en train de se faire plaisir Il vient de passer niveau 4 Il vient d'utiliser son pouvoir de De blast là D'explosion de magie Il y a Ragné qui est en plein milieu du champ de bataille Je l'avais même pas vu Tellement ça a aucun sens Le troll qui infiche pas mal de dégâts En fin du fight En fin du sang Oh très très bien joué Le troll qui a été directement invoqué La forêt qui a été émise Les trébuchés qui se baladent tranquillement dans la base de l'adversaire Pendant ce temps là il y a Gorké qui est en plein milieu de l'armée Il y a les trolls qui continuent à bien infiger des dégâts Il vient de mourir Et directement Oh la 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 forteresse qui vient d'être one shot par les catapultes Rends l'argent des abonnés Joujou Oh non mais là c'est honteux Oh 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 Gandalf qui fait sa foudre Son épée éclair là Les catapultes qui infligent énormément de dégâts Allez hop ça dégage Gandalf fait la cavalerie On se rappelle évidemment du retour de roi Quand il se replie avec les chevaliers de Faramir Ok il a été vaincu mais il reste toujours Putain il reste toujours une archerie J'en peux plus Est-ce que Joujou il a un cerveau Joujou Mais Joujou Mais Joujou Mais j'en peux plus Mais fait en sorte que cette game soit finie On a tenu 10 minutes Elro on a win Bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui Ils auraient pu gagner avant 10 minutes hein je pense hein Il y a les hobbits de la comté il y a tout le monde là Mais détruis le Ils sont complètement cons C'est pas possible ça Il est en train de faire une forteraison sa base Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh oh J'en peux plus J'en peux plus Arrêtez Arrêtez de me faire souffrir Il est en train de bombarder son allié Ça n'a aucun sens Mais regardez Il balance des cailloux partout Coucou Coucou What ? Ohlala mais c'est un délire Mais c'était sûr Ok pendant ce temps là on a ici Gandalf qui Ah mais non mais c'est le bâtisseur des hommes ok Bon est-ce qu'on peut finir cette partie ou pas ? Go ban Go les ban tous les 4 Aïe 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 Ah c'est pas facile hein de rester aussi longtemps sur une partie qui est terminée depuis 4h Sachant que les joueurs trollent jusqu'au niveau 27 là Encore un effort mais tire ! C'est putain de boulet ! Mais ça fait pas de dégâts au bâtiment ! Ok y'a Gandalf qui commence à s'attaquer au bâtiment Yes ! Bâtisseur attaqué pistolet à eau Pistolet à eau Maxi purge Par contre vraiment la portée avec le moindre danse ça reste toujours abusé C'est vrai que c'est abusé mais ça fait pas beaucoup de dégâts Donc voilà mais c'est bon c'est pas énormément utilisé Putain mais regardez l'unité on a fait 0 unités du côté de Jojo C'est honteux c'est honteux Ça a duré 13 minutes mais c'était genre on dirait que ça a duré 4 ans On a fait 34 unités J'en ai pas vu 34 on a Il a fait autant d'unités cette machine ? Ah non unité tué d'accord il en a tué que 34 Jojo Il a fait combien d'unités ? Unité crée une Il a créé un bâtisseur Il a perdu 2 bâtisseurs Rah putain Bon bah voilà c'était le premier match de ce tournoi Je suis vraiment extrêmement content d'avoir cast ce match vraiment exceptionnel Nous avons StormPro et HitMachine qui passent donc au tour suivant Qui passent donc en quart de finale de ce tournoi Moi je vous dis à bientôt Youtube Alors les prochains matchs seront beaucoup mieux je vous l'assure je vous le promets Mais moi je vous dis au revoir à bientôt bonne nuit Merci Sous-titrage Société Radio-Canada